Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, étonnante communauté que celle de ces dix lépreux. Communauté de souffrance, mais communauté au sens fort, puisque, vous le savez, dans la tradition juive, il faut être dix pour pouvoir commencer la prière. Autrement dit, ces dix personnes forment une image du peuple tout entier. Ils sont atteints de la lèpre, qui est une maladie particulière dans la culture biblique. Quand Jésus fait une guérison, que ce soit un aveugle-né, que ce soit un paralytique, que ce soit même la résurrection de Lazare, elle n'a jamais autant de poids que quand il s'agit de purifier un lépreux. Les lépreux sont des gens impurs, donc ce sont des gens bannis, mais surtout dans la Torah, particulièrement dans le livre du Lévitique, deux longs chapitres sont consacrés, les chapitres 13 et 14, à décrire longuement leur maladie et les rites de réintégration en cas de guérison. Il est notable que les instruments, les accessoires utilisés dans les rites de réintégration, telles que le décrit le livre du Lévitique, sont ceux qui sont aussi prescrits en cas de sacrifice pour le péché. Vous voyez que la Torah donne une grande importance à la lèpre et l'associe à la maladie qui ronge l'humanité, c'est-à-dire le péché. Donc quand saint Luc nous raconte que dix hommes atteints de lèpre rencontrent Jésus, et bien il est en train de faire une sorte de relecture qui nous dit « Voilà une image du salut que Jésus apporte ». Et nous en verrons la richesse se déployer quand, en cours de récit, nous apprendrons qu'un de ces dix est samaritain. Au début, on ne le sait pas. On sait qu'il y a une assemblée capable d'entonner les prières rituelles et qui a pour point commun d'être rongée par la lèpre. Voici donc leur rencontre avec Jésus. Bien sûr, ils restent à une distance conventionnelle. Vous savez qu'ils devaient crier, ils avaient des cressels, et ils devaient crier « impur, impur ! » pour manifester leur arrivée. Tout le monde pouvait s'écarter, et ainsi ils vivaient toujours dans des sortes de terres de no man's land où personne n'allait. C'était le village des lépreux, le coin des lépreux, la fosse des lépreux. Personne, évidemment, ne les fréquentait. Et alors que cette mise en situation provoque chez nous une grande attente, on est déçu par la tournure que prend le récit. Il n'est pas du tout spectaculaire, il est d'une très grande sobriété. Par exemple, d'autres lépreux dans l'évangile sont allés à la rencontre de Jésus et se sont prosternés devant lui, la face contre terre. Ici, non. Ils ne font rien, ils ne disent rien, ils pourraient expliquer leur malheur, leurs années de tribulation, de malade, de rejet, etc. Non. Ils disent à Jésus, prends pitié de nous. Et ils l'appellent maître, comme le font les disciples. Donc, respectant la distance, se positionnant devant Jésus comme des disciples, lui adressant une prière très générale, on voit que la rencontre est d'abord une rencontre de la prière et dans la prière. Ce sont des hommes de foi. Et ils ont tellement confiance à Jésus qu'ils n'exigent rien de lui, ils ne formulent aucune demande particulière, même pas celle d'être guéri ou d'être purifié. Ils agissent comme si leur seul désir était d'être regardé par Jésus. Et Jésus, dans sa réponse, se place lui aussi sur le plan de la foi. On l'a vu déjà opérer des guérisons. On l'a vu embrasser un lépreux. On l'a vu toucher des oreilles, toucher la langue d'un sourd muet. On l'a vu prendre par la main une jeune fille endormie dans la mort, ou la belle-mère de Pierre, qui était torturée par la fièvre. Jésus ne franchit pas la distance que marquent les lépreux. Il ne pose aucun geste. Il ne va pas vers eux. Il ne leur donne aucune prescription. Il n'ordonne pas non plus à la lèpre de les quitter. Il leur dit simplement d'aller se montrer aux prêtres. On reste dans le domaine de la foi. À ces hommes qui s'approchent de Jésus en prière, Jésus donne l'orientation du temple. Mais évidemment, c'est en rapport avec la lèpre, puisque, vous le savez bien, pour être réintégré dans la communauté, et particulièrement dans la communauté croyante, les lépreux devaient montrer leur guérison aux prêtres et qui devaient effectuer les rites de réintégration. Il y a donc une promesse dans la réponse que fait Jésus à ces hommes. Allez-vous montrer aux prêtres ? C'est l'ouverture du chemin de la vie. Mais quand il le leur dit et quand ces derniers le quittent pour se mettre en route vers Jérusalem, ils sont lépreux. Ils ne sont pas guéris. Ils se mettent donc en route, en homme de foi, c'est-à-dire en s'appuyant sur la parole de Jésus. Ils ne demandent aucune autre garantie. Ils ne manifestent aucune hésitation. Et comme toute vie de foi se vit et mûrit dans la nuit, eh bien tout ce qui se passe reste caché à nos yeux. En cours de route, nous dit saint Luc, qui n'en raconte pas davantage. En cours de route, tout à coup, ils se sont rendus compte de leur guérison. Et c'est à ce moment-là que l'un d'eux revient sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voie. Pas Jésus, Dieu. Et le voilà qui rejoint Jésus et se prosterne, enfin, la prosternation qui n'y avait pas eu lieu, se prosterne en geste d'adoration, devant son sauveur. Bien sûr, on pourrait dire que cet homme n'a pas obéi, il n'est pas allé vers le temple de Jérusalem pour les rites de réintégration. Mais peut-être a-t-il simplement suspendu, et même certainement a-t-il simplement suspendu ce pèlerinage demandé par Jésus pour venir se prosterner ou pour se rendre dans un autre pèlerinage plus important, celui vers le temple non fait de main d'homme, vers Jésus, le Christ, présence de Dieu parmi les siens, grand prêtre, dont le sacrifice purifie l'humanité tout entière. Donc on pourrait dire que par ce retour, le Samaritain, puisqu'il s'avérera que c'est un Samaritain, est le seul qui a accompli jusqu'à son terme le chemin de foi que Jésus a ouvert devant les dix compagnons de misère. « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé », lui dit le Seigneur Jésus. Il nous montre ainsi que la guérison que Jésus donne ne permet pas d'obtenir le salut si elle ne s'épanouit dans une authentique action de grâce. La guérison reçue du Seigneur est vaine si elle n'ouvre pas à une nouvelle relation avec Jésus. Jésus ne nous guérit que pour nous permettre d'être pleinement en communion avec Lui. Car c'est cette relation que la lèpre de notre péché a rompu. Et c'est cette relation que Jésus est venu restaurer. Il y a donc une grande joie pour un seul pécheur qui se convertit pour ce Samaritain qui était triplement dans l'exclusion. Lépreux, il était impur. Samaritain, il est schismatique. Envoyé vers le temple pour sa réintégration dans le peuple, il s'est arrêté en route. Mais il est revenu et en Jésus a trouvé le salut. Et c'est ici, sans doute, que cet évangile nous rejoint au plus profond du drame de nos vies spirituelles. Parce que nous aimons trop les contes de fées. Nous voudrions voir facilement dans ce Samaritain l'universalisme du salut. C'est un étranger, c'est un schismatique, c'est un lépreux. Et Jésus lui donne le salut. Oui, c'est vrai. Rendons grâce à Dieu pour cela. Mais voyons, le verset introductif nous disait que Jésus était dans ce territoire entre la Galilée, Galilée des nations, disait le prophète Isaïe. Galilée, c'est l'ouverture au-delà d'Israël. Et la Samarie, qui est le peuple de ses frères ennemis, qu'on considère comme des étrangers, et qui pour la plupart sont des étrangers, à cause des déportations et des Assyriens qui sont venus s'y implanter. Et Jésus traverse ce territoire parce qu'il est en marche vers Jérusalem. Il marche résolument, avec courage, vers Jérusalem pour y vivre sa passion. Or Jésus, dans ce territoire, est accueilli. Le Seigneur trouve des cœurs ouverts à sa grâce. Le Seigneur trouve un lépreux, cet homme qui l'adore, qui le prie et qui l'adore et qui reçoit de lui le salut. Alors nous pourrions dire pourquoi aller à Jérusalem où il va être rejeté, où il va être tué, alors que là, on le reçoit, là, on l'accueille, on l'aime. Et le retour de ce dixième lépreux nous donne le sens de cette halte spirituelle. Le Seigneur, non seulement, indique la direction de Jérusalem à tous ceux qui viennent vers lui en demandant sa miséricorde, prends pitié de nous, Seigneur Jésus. Mais il invite celui qui a reconnu en lui le Sauveur de venir à sa suite, d'être non seulement unis à lui dans l'action de grâce pour la guérison reçue, mais de monter avec lui à Jérusalem, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà la définition du disciple. Voilà l'essentiel de la vie de foi. Nous pouvons mettre en œuvre tous les commandements de l'Écriture et de l'Église. Nous pouvons prendre au sérieux chacune des paroles de Jésus et nous avancer avec confiance dans la vie en nous appuyant sur sa promesse et rater l'essentiel qui est de marcher avec lui, qui est de marcher derrière lui, qui est d'être unis avec lui jusque dans sa montée à Jérusalem, jusque dans la traversée du Golgotha. Si nous aussi nous sommes défigurés par la lèpre du péché, qu'au moins nous lui fassions cette joie d'accueillir son salut dans l'adoration et l'action de grâce et de rester désormais unis à lui, de lui offrir la pauvreté de notre compagnie. Alors que nous sommes prisonniers du péché et que nous regardons comment rejoindre Jésus comment franchir la distance qui sépare les lépreux des hommes saints, regardons le chemin que fait Jésus vers nous. Dieu est en quête de l'homme et il est pris au dépourvu. Où sont-ils donc ? Et les neuf autres, où sont-ils donc ? Il est venu jusqu'à nous, il nous a offert sa vie. Où sommes-nous donc ? Peut-être, frères et sœurs, sommes-nous des chrétiens aîlés. Peut-être raconterons-nous quelques succès pour faire connaître le Christ Jésus là où nous vivons, aux gens que nous côtoyons. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, nous ouvrons les chemins de la foi à dix lépreux en leur indiquant le temple, en leur indiquant le Christ. Mais que valent ces succès à côté de la joie incomparable d'être une foi de temps en temps la médiation humaine pour le salut de nos frères. Laissons-nous toucher par la souffrance du cœur de Jésus. Elle est ne vôtre. Où sont-ils donc ? Peut-être serait-ce un bon exercice spirituel pour la semaine prochaine que de méditer l'exhortation de saint Paul dans la deuxième lecture avec le cri du Seigneur en arrière-fond et de voir comment l'apôtre des nations répond à l'appel du Christ « Je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis » afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Avec ce Samaritain guéri de la lèpre, avec les disciples et les apôtres, avec le Christ Jésus, prenons courageusement le chemin de Jérusalem. avec ce seul objectif, avec cette seule pensée, avec cette seule joie, je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Amen. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph en vous rendant sur la page homélie.fr ou en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada